Musique Salut salut à tous et bienvenue pour mon tuto créatif Aujourd'hui je vous présente une idée des cours qui je trouve très très jolie alors voilà le résultat de mon Facebook live hier c'est un étoile pour vos décorations de Noël et ce qui est bien avec ce projet là que vous êtes flexible au niveau de sa taille alors moi je suis partie sur des carrés de 6 pouces sur 6 pouces ou 15 sur 15 mais vous êtes flexible vous êtes libre de choisir la taille de vos carrés alors cette étoile est fait à partir de 6 carrés comme je dis libre choix de votre taille que ce soit 10 cm ou même 20 cm ça vous donne donc une plus petite étoile ou plus grande que mon résultat aujourd'hui voilà je trouve ça c'est très très joli et si on imagine plusieurs étoiles dans différentes tailles à côté c'est vraiment joli à mon avis j'adore ce projet là c'est que des pliages et on va coller un petit peu pas de tampon aujourd'hui alors je vous montre ça alors je préparais déjà 3 carrés les autres je les préparais déjà pliés comme ça on va plus vite mais je vais vous montrer 3 fois le pliage pour que vous puissiez bien me suivre alors on commence avec un carré on le met avec un coin vers notre ventre et comme c'est recto verso les motifs le motif que vous souhaitez que ce soit au milieu vous placez ça vers la table ok et je vous conseille aussi comme c'est des pliages de ne pas prendre un papier à motifs trop épais moi je dirais c'est maxi 180 maxi voilà alors on commence le coin vers mon ventre et on fait des pliages en diagonale avec un plioire pour retravailler vos pliages vos plis je veux dire voilà dans deux sens comme ça on obtient un croix au milieu où se croisent nos plis voilà maintenant vous replacez votre papier comme au début et vous pliez les coins de gauche et de droite pour qu'ils se trouvent au milieu ça et voilà comme ceci après ça vous ouvrez votre structure vous tournez votre papier et vous pincez cette pli là qui se trouve à partir de cette croix ce premier croix non pas au milieu mais ici sur le côté du pli jusqu'au coin vous prenez cette pli là et vous le pincez en montagne et le reste du papier vous appuyez légèrement dessus pour que votre pli vertical ici se plie également en montagne tous les trois plis en montagne vous voyez ça et maintenant on aligne les trois plis obtenus bord à bord et si c'est bien bord à bord vous donnez un coup de plioir et vous obtenez donc deux plis supplémentaires en valet juste à côté en fait les plis se trouvent au milieu pile pas au milieu de cette distance du coin jusqu'au premier pli vertical voilà voilà comme ceci maintenant vous ouvrez votre structure encore avec le face avec votre motif du centre vers votre table vous dépliez vos plis vous pliez ça au milieu pour obtenir un non ? un triangle un triangle bien entendu avec cette partie de multipliage qu'on vient faire vers votre table et cette partie au dessus vous avez un triangle donc vers vous avec le pic devant vous pas sur votre ventre et vous prenez donc les coins de côté et vous les alignez au milieu avec votre pli au milieu cette bord là se trouve bord à bord avec votre pli de milieu pour que ce petit coin là rejoint le pic en haut vous faites ça pour les deux côtés sac ça après vous obtenez un aspect comme ceci et maintenant vous faites retour retour de votre pli ici au milieu vous les alignez avec ce pli là et vous obtenez un pli en valet voilà faites bien attention de travailler bien les coins qui sont bien pliés ça et vous voyez là il y a plusieurs épaisseurs alors si vous prenez un papier trop épais ça va être vraiment dur après cette partie là vous obtenez donc un aspect comme une fleur de lisse on dirait après cette étape là vous ouvrez vos pliages vous pliez cette partie du triangle en haut vers le bas vers le milieu et vous clappez cette partie au milieu en en pensant votre pliage qu'on a fait tout à l'heure vous le pensez pour obtenir les trois plis et vous les clappez ensemble comme ceci les trois plis sont ici et les bouts de votre morceau maintenant vous les clappez pour obtenir un petit avion voilà comme ceci les ailes des avions on va les ouvrir je tiens mon morceau ici sur ce triangle où se trouvent nos plis je le ouf je rentre avec mon doigt dedans pour obtenir un cône et là vous voyez les deux plis à droite et à gauche à gauche et à droite je veux dire et vous le pliez vous le poussez vers votre structure ça hop là vous voyez je le refaire vous ouvrez votre votre aile et là vous avez une plie en bas de votre triangle où se trouvent nos trois plis celle-ci vous mettez en valet et après il faut juste appuyer pour que les plis de gauche et de droite se plient automatiquement vous voyez et vous faites la même chose avec l'autre aile vous ouvrez l'aile avec vos plis sur les deux côtés ce pli là vous pliez en valet et vous pouvez donc appuyer pour aplatir votre cône et là vous obtenez donc des cerfs volants avec un petit ventre ce petit ventre vous positionnez vers vous vous ouvrez votre structure et donc il y a les trois plis qui se présentent et pour fixer votre morceau on va rassembler les deux côtés comme ceci pour que les deux coins de haut se rejoignent ici comme ceci on va donc appliquer de la colle ici comme ceci et on rejoint les côtés comme ceci voilà ça ça c'est notre premier morceau pour notre première pédale pour notre étoile vous avez donc besoin six de morceaux comme ceci alors je le refais un petit peu plus vite alors on a notre carré avec un coin vers notre ventre alors on fait des plis coin sur coin dans les deux sens c'est bien de travailler avec votre plioir pour que vos plis sont bien fait ça on a un croisement de plis on aligne ou on rejoint les deux coins de gauche et de droite au centre où se trouve notre croisement de plis allez hop le côté je précise encore le côté que vous souhaitez avoir au milieu se trouve vers notre table on reouvre notre structure on tourne et on prend cette partie là du coin jusqu'au premier pli vertical on le coince dans nos doigts pour obtenir un pli en montagne on pousse le papier pour que le pli vertical mais également en pli montagne tous les deux plis voilà et on aligne les plis obtenus bord à bord tous les trois ça et on pince notre papier on donne le coup de plioire pour obtenir donc deux plis supplémentaires vous ouvrez votre pliage votre partie avec le multi pliage se trouve vers le haut vers votre table et vous pliez votre morceau en triangle avec le pic en haut et deux côtés en bas vous donc prenez les deux coins de deux côtés droite et gauche et vous le rejoind avec le coin en haut bien aligner cette longueur là avec votre pli qui se trouve au milieu pour les deux côtés pas bien plié hop ça vous faites retour avec ce pli vous alignez ce pli là sur ce côté là ampli valet pareil avec l'autre côté de gauche on a notre fleur de lisse on la ouvre on la ouvre pour plier notre partie triangle vers le bas on reprend cette partie de multiplie qui se présente maintenant et on clape notre structure au milieu vers vous et normalement les plis se mettent déjà automatiquement dans la position qu'on a créé tout à l'heure déjà et là vous alignez encore une fois les trois plis bord à bord et vous clapez votre structure vous tenez votre structure par cette partie de triple pli là et vous ouvrez le bout de votre structure pour obtenir un petit avion avec des ailes vous ouvrez les ailes de l'avion avec les doigts vous obtenez donc un cône avec deux plis à gauche et à droite et avec un pli ici voilà en bas de notre partie triple pliage là ce pli là vous pliez en vallée vous poussez un petit peu votre cône vers cet côté là et vous pouvez appuyer donc votre cône à plat pour obtenir un cerf volant ça on le refait avec l'autre côté l'autre elle pareil vous le ouvrez vous rentrez votre doigt dedans vous avez un cône ici ce pli là vous mettez emballé vous poussez votre partie de cône et vous poussez ça vers votre structure à plat pour obtener un cerf volant avec un petit ventre le ventre vous tournez vers vous vous ouvrez votre structure et donc vous avez deux cerfs volants avec votre pliage triple pliage vers vous et vous obtenez donc cet aspect et on rejoint les deux côtés l'intérieur en fait de notre de nos cerfs volants pour que ça forme entre un coin on rejoint les coins de nos cerfs volants ensemble voilà et vous appliquez donc la colle ici la troisième je vais faire un peu plus vite j'espère que vous avez bien compris le pliage elle n'est pas super difficile hop il faut peut-être regarder ça plus plus souvent vous vous pouvez regarder allez faites stop revenez comme vous voulez on alors carré pique vers mon ventre alors les plis diagonales dans tous les deux sens pique vers moi vers mon ventre les deux coins de deux côtés vers le milieu hop on tourne la structure cette partie là jusqu'au premier pli vertical on pince en montagne on pousse la structure pour obtenir le pli vertical aussi en montagne on aligne les trois plis ensemble hop et on pince la structure on obtient deux plis supplémentaires cette partie là vers le haut devant vous sur la table on ferme la structure en triangle avec les deux coins vers vous en bas je veux dire les deux coins à gauche et à droite vous aligner cet côté là avec votre pli au milieu hop avec les deux côtés pareil vous faites retour avec ce pli là aligné avec ce côté là hop notre fleur d'hélice on la ouf on clape notre partie triangle de en haut vers le milieu on reprend la partie multiplie et on clape notre structure en deux ici en deux et la partie multiplie se met dans la position déjà définie ça on le tient par cette partie triple pli on ouvre les bouts en avion et les ailes on le ouvre on obtient un cône on plie ce pli là en valet et on pousse notre cône à plat pour obtenir un cervelon ça l'autre côté pareil on ouvre l'aile avec les doigts on a un cône ce pli là en bas de notre triple pliage on met un valet et on pousse notre cône à plat pour obtenir un cervelon avec ou deux cervelons avec le ventre le ventre vous tournez vers vous ouvrez votre structure et vous collez les deux parties de l'intérieur de vos deux cervelons ensemble ça vous le tournez encore voilà un petit peu ça et c'est tout on a fait déjà trois fois hop ça c'est un super projet pour faire devant le télé une fois vous avez bien compris le pliage voilà nos trois parties mais trois parties déjà là il me manque des mots déjà préparé on on colle les morceaux sur les triangles où se trouve de nos triples triangles ok sur cet côté là pas ici ça se fait aussi mais après il vous manque des pédales si vous voulez coller ça ici il vous faut encore deux morceaux supplémentaires et c'est un petit peu un autre aspect comme résultat nous on colle ici sur ce triangle là où se trouve le triple pli ça un super projet je trouve et vous faites attention d'être bien bord à bord ici et et que ce soit joli de vue en haut ça veut dire bien aligner votre centre et cette partie là si ça ici jamais derrière c'est pas super beau c'est pas grave on le voit pas ça on se concentre sur cette ligne là et pour avoir un joli centre si vous avez des pinces vous pouvez vous servir des pinces aussi pour tenir votre structure moi j'en ai pas hop j'en ai pas et après le ras bingo nettoie ma sous-moi encore après couler trop vite et on ferme ça même avec un papier pas forcément noël noël ça donne super joli et bah vous pouvez utiliser aussi un papier non noël ça donne quand même joli je trouve moi voilà on a réussi je vais juste nettoyer la petite cochonnerie là avec la colle avant de mettre mes jolies réalisations là-dedans tac ça j'espère que cette réalisation vous a plu voilà comme modèle hier j'ai montré ça aussi alors vous avez trois différents aspects avec trois différents papiers moi je trouve c'est pas mal avec des papiers non non noël je dirais aussi hein super alors quelle version vous préférez dites-moi si vous avez des questions vous me contactez bien sûr comme d'habitude et sinon je vous souhaite une bonne réalisation avec ces super projets imaginez ça en différentes tailles comme je vous dis super super joli je vous souhaite alors un bon dimanche profitez-en et on se revoit pour un autre tutoriel la semaine prochaine alors bisous et au revoir 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2